La paternité à l'école de Saint-Joseph Et je vous avoue que ce titre est un peu énigmatique ou en tout cas pour le moins contradictoire parce que l'école est normalement pour les enfants et on pourrait s'interroger pour savoir qu'est-ce que serait une école pour les pères la paternité à l'école Est-ce que c'est possible ? Ça nous laissera entendre que les pères sont particulièrement immatures et ignares et qu'ils ont besoin justement d'aller dans une école pour eux et la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'on y apprend à cette école qui est une école de pères et non pas d'idéal de l'époux pour certaines femmes parce que moi je sais qu'immédiatement ma femme me demanderait d'y apprendre de la plomberie et d'avoir de nombreuses compétences de bricolage donc des compétences domestiques ou une sorte d'expertise éducative de telle sorte que ce seraient des écoles d'éducateurs spécialisés je ne sais pas et à la fin seulement, donc au terme de cette conférence qui serait déjà, on pourrait dire, l'amorce, les prémices de cette école je pourrais délivrer à certains d'entre vous enfin déjà une première unité de valeur en vue de l'obtention d'un brevet de compétences paternelles j'ai déjà eu un débat avec quelqu'un qui travaille d'ailleurs pour les sénateurs qui s'appelle Antoine Bueno qui est l'auteur d'un livre très sérieux intitulé permis de procréer il veut instaurer un permis de procréer alors pour des questions, pour éviter la maltraitance donc il croit beaucoup à la compétence vraiment parentale qu'il faudrait vérifier mais aussi pour des raisons écologiques parce que pour lui il faut limiter les naissances bien sûr donc ça ferait partie bien sûr d'une école de la paternité contemporaine vous voyez, vous apprendriez combien produit en empreinte carbone votre enfant aussi vous apprendriez à avoir des gestes citoyens éco-durables bref, vous voyez que si pour être père il fallait aller à une école pour obtenir un quelconque brevet de compétences s'il fallait être particulièrement armé voire même être saint parce que c'est la paternité à l'école de Saint-Joseph et bien nous ne serions pas là nos parents nous ont fait toujours avec une certaine inconscience sans trop calculer aucun homme ne peut à un moment donné s'asseoir et se dire ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour être un bon père ça y est, je sais comment procurer le bonheur à mes enfants c'est la grande question de savoir si au fond on peut avoir une école de la paternité à proprement parler qui serait antérieure à l'exercice de la paternité elle-même récemment je lisais un recueil de textes une anthologie d'un comique français un peu oublié maintenant mais qui était particulièrement méchant c'est pour ça qu'il me plaît beaucoup qui s'appelle Jean-Yann le titre d'ailleurs de l'anthologie s'intitule « Je vais m'en farcir quelques-uns » et il avait cette phrase, on lui dit « L'alcool est la première cause de mortalité » il répond « Oui, et de natalité aussi » alors ça ne veut pas dire qu'il y a toujours procréation en état d'ivresse mais ça veut dire qu'il y a quand même toujours quelque chose comme une sorte de risque couru au-delà de nos moyens ou au-delà de nos compétences c'est pour cela qu'on peut s'interroger sur cette idée de père à l'école de quoi que ce soit ou de qui que ce soit alors bien sûr j'ai commencé à faire un peu le philosophe enfin si je n'ai pas déjà commencé et opérer un certain nombre de distinctions il va de soi qu'on pourrait tout de suite m'objecter il faut distinguer le géniteur et le père ce n'est pas parce que vous avez émis votre semence et que quelqu'un, une femme est tombée enceinte du fruit de vos œuvres comme on dit que vous êtes absolument parlant un père et on pourrait dire que justement voilà comme on disait on ne naît pas femme on le devient voilà enfin on est peut-être géniteur mais on a à devenir père c'est pas tout de suite et donc il y a peut-être quelque chose à acquérir il ne suffit pas on pourrait dire d'être géniteur d'avoir engendré pour être père dans la plénitude du terme donc vous voyez on pourrait distinguer géniteur et père mais alors si on dépasse cet ordre qui serait strictement biologique on pourrait se dire mais ce serait quoi ? qu'est-ce qu'il faudrait acquérir ? et là arrive tout de suite vous voyez la possibilité d'une confusion majeure entre le père et l'expert qui comme son nom l'indique voilà donc croire que il y aurait une expertise vous voyez de la paternité qu'à un moment vous voyez on pourrait acquérir un certain nombre de compétences et que ce serait de l'ordre de la technique vous savez que le pape François a dit que nous étions nous vivions dans un paradigme technocratique qui menace de tout détruire mais ce paradigme technocratique il atteint vraiment tout il peut atteindre la vie spirituelle ou on peut penser qu'il suffit de faire la liturgie selon telle ou telle bonne procédure pour être automatiquement sauvée par exemple ou qu'on reçoit l'esprit saint comme on appuie sur un bouton vous voyez tout d'un coup notre vie est entièrement transformée et toutes ces choses là nous contaminent à tous les points de vue et y compris quand il s'agit de la vie familiale et que ce qui s'est passé c'est que toutes les transmissions traditionnelles ont disparu et qu'à la place on fait intervenir des experts dans les familles alors je parle pas simplement des ingérences étatiques mais je parle de tous les livres de psychologie qui rentrent dans la maison et qui deviennent vraiment la lecture principale ce qu'on appelle des self-help books chez les américains donc des livres de développement personnel c'est la traduction française et on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait bien sûr je fais une conférence sur la paternité à l'école de Saint-Joseph que je donne une série de recettes comment on fait pour être père d'ailleurs j'ai une certaine expérience ayant neuf enfants je vous le dis tout de suite j'ai eu neuf enfants parce que dès le premier enfant j'étais complètement dépassé et donc je me suis dit que je pouvais en avoir d'autres ce ne serait pas pire donc je ne peux vraiment rien vous apporter de ce point de vue là et de fait les enfants ne sont pas un matériau de telle sorte qu'on pourrait avoir une sorte de compétence artisanale pour bien les transformer on est face à des êtres toujours en plus singuliers et en plus la chose la plus étonnante c'est que vous savez que père et fils ce sont des noms de relations c'est à dire que l'un n'existe pas sans l'autre c'est à dire que quand un enfant naît nous naissons enfin nous pères aussi à notre propre paternité donc déjà c'est par l'enfant que nous sommes pères et en plus nous sommes pères différemment selon les enfants et puis selon les âges de la vie moi ma fille de 19 ans n'aime plus trop que je lui cours après à quatre pattes dans la maison comme en plus là en ce moment elle fait philanthropose donc je suis aussi son directeur là elle ne supporte vraiment pas mais si vous voulez donc voyez que la paternité va se moduler d'abord nous est donnée ça nous tombe dessus je dirais d'ailleurs pourquoi spécialement chez l'homme mais surtout elle va être différente selon les enfants et selon les âges de la vie et selon donc comment il y aurait-il une sorte de compétence comme si on était face à un matériau inerte et qu'il s'agirait d'avoir une sorte de recette de cuisine c'est pas possible et peut-être que la première chose qu'il faudrait aussi distinguer c'est peut-être qu'on ne peut pas réduire le père au simple géniteur ça c'est sûr mais on ne peut pas non plus réduire le père à un expert le principe de la paternité comme j'ai essayé de l'élaborer dans un de mes livres précédents qui s'intitule qu'est-ce qu'une famille c'est ce que j'ai appelé l'autorité sans compétence vous vous retrouvez tout d'un coup dans une situation d'autorité et vous n'avez pas de compétence et qu'est-ce qui va distinguer le père de l'expert c'est que l'expert communique un savoir dans un domaine qu'il comprend c'est possible mais le père lui a communiqué a transmis la vie toute entière et la vie il ne la comprend pas c'est la vie qui le comprend mais lui il ne la comprend pas donc quand on est père on est en position d'autorité bien sûr mais on est père bon il paraît mais on a transmis un truc on n'y comprend rien et sous mains aspects d'ailleurs dans la présentation ça s'est entendu puisque apparemment j'écoute de la musique des années 70 je ne sais pas bon je suis encore un adolescent ouais donc et c'est normal c'est normal ça nous dépasse vous voyez sinon c'est on n'aurait pas les compétences ça concerne des domaines particuliers de la vie limités et même plutôt des domaines qui ne relèvent pas de la vie à proprement parler mais de certaines pratiques techniques etc là il y a quelque chose vous voyez qui excède tout cela donc on est on est dépassé et le signe qu'on est père c'est qu'on reconnaît qu'on n'est pas dans un domaine d'expertise là dessus parce que certains ont une représentation de saint Joseph complètement idéale comme s'il maîtrisait tout etc alors lui on est sûr qu'il n'y comprend rien s'il y en a un dont on est absolument sûr qu'il n'y comprend rien il n'a pas d'expertise il a un enfant cet enfant c'est Dieu comment est-ce qu'il peut être à la hauteur donc lui déjà vous voyez il nous donne l'exemple de celui qui n'y comprend rien d'ailleurs c'est digne de nombreuses reprises notamment chez Luc alors notamment vous savez après le recouvrement au temple il y a ce passage mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire bon ne comprend jamais voilà veuillez père autre autre distinction très importante on pourrait dire bon ce n'est pas une expertise mais d'ailleurs la formulation que j'ai dit reconnaître qu'on est au-delà d'une expertise on pourrait identifier le père à la figure du sage et c'était le cas sans doute dans certaines sociétés primitives traditionnelles où le fait de devenir père ou mère ou d'avoir beaucoup d'enfants vous savez vous donnez un statut social plus élevé à partir de là vous faisiez partie des sages de la tribu il y a même eu beaucoup de sociétés vous savez je pense même l'entrée au Sanhedrin donc chez les juifs étaient conditionnés par le fait d'être père de famille si vous n'avez pas eu d'enfant vous n'avez pas de compétence pour être juge ce qui est intéressant quand vous voyez en Europe là c'est en train d'un peu changer mais il y a 3-4 ans aucun des chefs d'état n'avait d'enfant c'est intéressant c'est vraiment un monde d'experts ou d'ex-mères Angela mais mais vous voyez c'est une vraie question on pourrait dire oui mais alors justement ils sont célibataires ils ont plus de temps pour s'occuper des affaires publiques etc je ne veux pas entrer dans le détail c'est des questions difficiles mais malgré tout c'est quand même étonnant donc ce qui est certain c'est que aujourd'hui d'avoir des enfants ce n'est pas ça ce qui vous fait accéder à un statut social supérieur ça c'est certain dans notre société plus du tout et même on pense que ça vous dégrade vous ne pouvez pas être une exécutive woman complètement disponible parce que le principe vous savez c'est qu'une femme est en état de servitude quand elle est à la maison avec un mari mais qu'elle est émancipée quand elle est soumise à un patron c'est la logique de base si vous n'avez pas compris ça et donc vous êtes dans cette dans cette situation là d'avoir des enfants et ça ne vous apporte rien et vous n'êtes pas pris en position enfin vous n'êtes pas en position de sage surtout dans un monde technologique où c'est les trucs les derniers trucs à la mode qui ont donc vous pouvez avoir toute une expérience de vie vous pouvez être plus âgé ça n'apporte rien on n'est plus dans une société où l'expérience de la vie vaut quelque chose c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans un renversement complet où c'est l'adolescent qui devient chef de famille parce que dans un monde technologique c'est l'adolescent qui explique à ses grands-parents comment on utilise les derniers logiciels les derniers appareils viens papa ou papy je vais t'expliquer la vie électronique c'est donc on est vraiment dans une société de renversement on pourrait même dire j'ai essayé de développer cette notion-là de renversement du vulnérable et du vénérable ce qui est vénéré c'est la jeunesse et ce qui est vulnérable c'est les vieux vous savez que dans toutes les sociétés traditionnelles c'est l'inverse le vieux est vénérable et le jeune est vulnérable parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir vous voyez et on détruit beaucoup de jeunes aujourd'hui parce qu'on leur dit ouais c'est super t'es jeune tout va bien on les vénère alors qu'en fait ils sont vénères je ne sais pas comment il faut dire et ils sont un peu perdus ils sont perdus en fait ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir ils sont inquiets vous voyez on ne reconnait pas leur vulnérabilité extrême que sera cet enfant bon bref sage un père c'est tout à fait discutable aussi bien au plan moral que philosophique je ne suis pas sûr que les pères en tout cas dès que la sagesse devient une sagesse la sagesse antique ou la sagesse moderne les premiers sages vous savez de la Grèce par exemple Thalès de Millet qu'on considère comme le premier des sages vous n'êtes pas des philosophes mais peut-être des philosophes aussi Thalès n'a pas eu d'enfant quand on lui demandait pourquoi il répondait par amour des enfants il était très contemporain vous voyez déjà ce n'est pas nouveau sa mère le poussait à se marier et avoir des enfants alors quand il était jeune il lui répondait non mais là c'est trop tôt je ne suis pas assez mûr et après il lui a répondu mais maintenant c'est trop tard donc Thalès Platon Leibniz Kant Nietz ni marié ni avec des enfants c'est assez fréquent donc père ne se réduit pas à géniteur père n'est pas un expert le père n'est pas non plus un sage mais qu'est-ce que c'est qu'un père mon père parce qu'en plus nous dans l'église on a des prêtres qui n'ont pas d'enfant qu'on appelle père pour nous embrouiller un peu plus donc on est un peu perdu et c'est normal voilà c'est la première chose que je voulais vous dire au fond c'est normal on n'y comprend rien c'est la paternité et c'est pour cela que nous avons besoin d'une révélation du père en quoi consiste la bible sinon en une révélation du père la mère n'a pas besoin d'être révélée je suis désolé mesdames ce que je veux dire n'a absolument rien du machisme de la misogynie je dis juste un fait vous allez voir pourquoi mais vous êtes moins perdus que nous il y a dans la bible une révélation du père et d'ailleurs vous le savez bien dans l'évangile c'est sans cesse répété et il n'y a pas besoin avec la même nécessité disons d'une révélation de ce qu'est une mère la paternité se dérobe on pourrait dire très simplement parce que la paternité elle est toujours dès le départ transcendante ou divine c'est un nom qui appartient en propre à Dieu dit saint Thomas d'Aquin père c'est étonnant vous voyez dans le mystère de l'incarnation la mère est une mère humaine mais vous voyez mais le père celui que Jésus appelle le plus souvent son père vous voyez il y a quelque chose ici qui n'est pas du tout symétrique et quand je parle de révélation du père par la bible je parle de quelque chose qui n'est ni sous le mode biologique ni technique ni philosophique c'est pour ça qu'on sort de la logique le géniteur l'expert le sage parce que le mode de révélation du père le mode de révélation publique c'est un mode dramatique de quoi parle la bible c'est que des histoires et des histoires de paternité problématiques en permanence si vous cherchez dans la bible des solutions à vos problèmes non la bible dégage des problèmes là où il n'y en avait pas c'est vrai nous fait nous poser des questions qu'on ne s'était jamais posées avant elle et une de ses premières révélations c'est justement une révélation du père comme problématique du père humain comme un personnage problématique je vais vous le démontrer c'est juste pour vous dire que ce n'est pas du tout un self-help book justement si vous lisez en ce livre et alors vous comprenez l'enjeu ici c'est de quand vous lisez la bible vous lisez des histoires de père ça commence très mal avec Adam bon et après ça va toujours assez mal il y a Abraham bien sûr il va mettre du temps à comprendre dans quoi consiste la paternité d'ailleurs ils vont être stériles très longtemps pourquoi il appelle sa femme sa soeur parce qu'il a peur de mourir un problème pour être un bon père il faut d'abord être un bon époux peut-être quelque chose du côté de cette relation là mais mais vous comprenez il faut qu'il accepte d'être un bon fils aussi il faut qu'il accepte il y a des tas de choses qui vont nous être révélées mais c'est toujours difficile donc cela pour vous dire que nous avons besoin d'une révélation du père et ce que je soutiens comme propos n'est pas du tout un propos nostalgique certains pourraient penser qu'aujourd'hui la situation faite au père est extrêmement difficile en raison de la PMA pour toutes qui en réalité vous savez de l'égalité du droit crée un autre problème qui est plus général qui est justement le fait que paternité et maternité passent désormais par des experts c'est-à-dire qu'aujourd'hui un homme et une femme au nom de l'égalité du droit peuvent revendiquer d'avoir une procréation médicalement assistée comme on dit alors même qu'ils pourraient avoir des enfants puisque le motif d'infertilité n'existe pas dans la PMA pour toutes c'est parce que les deux femmes sont infertiles parce qu'elles sont deux femmes vous voyez et donc ça veut dire qu'un homme et une femme pourraient dire au nom de l'égalité de la loi nous nous sommes fertiles mais nous voulons passer par une entreprise de biotechnologie c'est plus performant c'est plus sûr et c'est ce glissement vers l'expertise qui est le vrai problème parce qu'on ne sait pas ce que c'est le don de la vie incompréhensible ça nous fait peur la situation du père qui fait peur donc je n'ai pas de nostalgie et du reste si vous regardez en arrière il y a toujours eu des pères extraordinaires il y en a encore aujourd'hui mais on ne peut pas dire qu'à une époque la paternité était dans une situation magnifique extraordinaire quelle époque ? Bernanos dans Sous le soleil de Satan présente le père de Mouchette comme un monstre elle parle de la trappe du logis paternel parce que c'est le père selon le code Napoléon vous savez une sorte de grand propriétaire de sa femme et de ses enfants autrefois les pères étaient très absents ils ne s'occupaient pas des enfants aujourd'hui les pères sont beaucoup plus présents et je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'en fait autrefois il y avait une présence symbolique et une absence effective aujourd'hui il y a plutôt une présence effective et une absence symbolique à tout peser qu'est-ce qui est mieux ? je raconte souvent que Michel de Montaigne nous sommes dans sa patrie donc ce cher Michel ne savait pas combien de couches avait eu sa femme il ne savait pas nombre des enfants ouais peut-être bon c'est pour vous dire il écrivait des essais il allait se balader avec la Boétie est-ce qu'il s'occupait de ses enfants ? vous voyez donc est-ce qu'il faut regretter des choses ? je ne pense pas c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'institutions de structures sociales en dehors de l'église pour porter les parents et la paternité mais ça veut dire aussi que de plus en plus dans notre époque la paternité est suspendue à la révélation du père alors j'en arrive à la je n'ai pas encore parlé de Saint-Joseph mais ça va venir ne vous inquiétez pas c'est des préambules il faut situer il faut situer le problème sinon vous ne voyez pas vous ne voyez pas l'enjeu donc j'ai fait des distinctions de ce que le père n'était pas mais surtout le père n'est pas une mère en dépit du fameux proverbe qu'on a cité tout à l'heure un père juif est une mère comme les autres quelle est la différence du père et de la mère ? différence majeure c'est que la maternité est une évidence naturelle c'est une expérience physique le corps de la femme se transforme elle devient une habitation elle devient un garde-manger c'est une transformation énorme nous on n'imagine pas ça comprenez c'est une transformation incroyable c'est une expérience physique pour la femme pour ça d'ailleurs que les femmes peuvent être attirées par la maternité parce qu'elles sont attirées par une expérience physique aussi ou alors elles peuvent aussi la rejeter parce qu'elles craignent cette expérience physique de déformation de leur corps il y a quelque chose qui est lié à l'expérience du corps et en plus cette maternité leur est donnée donc physiquement et progressivement elles font le clear blue donc elles découvrent donc c'est aux toilettes très important la femme découvre aux toilettes qu'elle est enceinte je pense il y a un équivalent chez les hommes quand même c'est la circoncision enfin bon j'y reviendrai mais mais oui parce que chez les juifs la circoncision fait que l'homme porte dans son sexe la marque de l'alliance de Dieu de telle sorte que vous voyez qu'on s'y se dit mais pourquoi je vais avoir un enfant pourquoi encore un enfant un mortel en plus qui va être un peu mortel pour moi aussi voilà je pourrais être et il y a plein d'inquiétudes qu'il a et alors il va aux toilettes il a la marque de l'alliance et Dieu lui dit tu peux y aller mon gars c'est pas pour rien c'est pas que pour la vermine c'est pas il y a je suis là vous voyez tout ce qui se passe aux toilettes alors donc le clear blue il y en avait certains c'était très très beau je sais pas si c'est pas toujours les mêmes parfois c'était que des barres parallèles comme les autotests et et puis il y en avait certains où ça devenait une croix quand vous étiez enceinte je sais pas si vous avez connu celui-là ça c'est très très et alors vous voyez la croix vous êtes enceinte donc ça commence comme ça mais après il se passe des tas de choses alors la fatigue les nausées toute la transformation hormonale voilà la poitrine le ventre etc et nous nous assistons à cette transformation et à chaque fois nous on repasse devant la glace rien n'a changé rien donc la femme elle porte l'enfant elle se transforme elle vit une expérience nous on nous dit bon là tu vas être père on cherche une expérience il n'y a aucune expérience rien n'a changé on fait tout pareil et puis quand il y a l'accouchement parce que maintenant les parents les pères ils sont priés d'assister à l'accouchement on dit que c'est merveilleux etc peut-être moi j'ai un ami argentin qui m'explique à chaque fois que sa mère allait accoucher son père allait dans le bistrot en face de la clinique il mangeait un bon steak voilà ça a été comme ça puisque c'était un monde monstrueux autrefois mais parce que mesdames manger un steak on sait faire mais qu'est-ce qu'on fait pendant un accouchement franchement on est complètement perdu il ne faut surtout pas dire ça va ça il faut éviter il faut seulement laisser les ongles s'enfoncer dans votre avant-bras sans broncher le maniement du brumisateur n'est pas exaltant non plus il faut reconnaître choisir les musiques éventuellement c'est jamais les bonnes donc on est vraiment on n'a rien à faire on essaye de de se donner une contenance en préparant le faire part sur notre smartphone voilà là dès qu'on a le poids de l'enfant ça rentre dans nos compétences on a quelque chose à faire on peut raconter quelque chose mais vous voyez on ne fait rien on ne fait rien et l'expérience de notre nullité si vous voulez est effrayante donc à quel moment vous voyez faisons-nous l'expérience une expérience physique de la paternité il n'y en a pas il n'y en a pas et ce que je suis en train de vous dire bien sûr a eu des conséquences majeures dans le droit romain puisque vous connaissez l'adage classique mater certissima pater semper incertus vous voyez du point de vue du fait du fait simplement du fait la mère est très certaine on l'a vu on a vu l'enfant sortir on l'a vu se dilater on a vu voilà donc on sait qui est la mère du point de vue du fait quant au père il est toujours incertain du point de vue du fait oui donc alors vous pouvez dire aujourd'hui parce qu'on voudrait ramener la paternité à un fait on pourrait faire des tests d'ADN mais si vous faites un test d'ADN bon déjà je vous dis quand vous commencez à faire un test d'ADN vous êtes en train de rompre la confiance c'est déjà que ça se passe plus très bien donc vous pouvez détruire votre relation avec votre femme vous faites un test d'ADN on fait aussi des tests d'adultère maintenant oui très très discret prélever des choses avec des petits vous savez des petits enfin bon bref dans une société où on vérifie tout et on peut peut-être faire des QR codes de femmes pour prouver qu'elles ne sont pas d'adultère et et donc ce qui se passe c'est que même dans ce cas là de toute façon vous devez faire confiance à l'entreprise qui fait le test voire même aux produits qui servent à élaborer donc qu'est-ce que vous voulez faire enfin je peux dire alors ceux qui sont vraiment inquiets ils n'ont plus qu'à devenir eux-mêmes généticiens faire eux-mêmes toute la procédure etc mais cela pour vous dire comment est-ce qu'on sait qui est le père le père c'est celui qui est désigné par la mère vous voyez la mère est certaine quant à la certitude du père elle vient de la désignation par la mère et vous comprenez c'est ça qui explique la supériorité du patriarcat sur le matriarcat enfin ça explique deux choses d'abord que le patriarcat est fondé sur la parole de la mère le patriarcat c'est la puissance fondatrice de la parole des femmes contrairement à ce qu'on croit c'est les femmes qui instaurent le père mais le père c'est celui dont la femme dit c'est celui-ci je vous le dis croyez-moi vous voyez elle le désigne elle dit c'est moi qui vous le dis croyez-moi et tout d'un coup la grande différence entre le matriarcat et le patriarcat c'est que le matriarcat est fondé sur une évidence naturelle qui colle au fait alors que le patriarcat est fondé sur une évidence morale on entre dans le domaine de la parole et de la foi la parole et de la confiance il n'y a pas de transformation physique qui atteste de ma paternité mais il y a d'abord la femme qui me désigne vous voyez qui après dit maintenant tu vas changer la couche et là voilà il se passe qu'il commence quelque chose mais il y a donc l'homme est reconnu par la femme et l'homme après va reconnaître l'enfant c'est pour ça que la paternité est toujours d'emblée elle a un fondement bien sûr biologique mais elle se déploie spécialement dans l'ordre moral et spirituel dans un ordre de parole de parole donnée reçue et c'est pour ça que l'ordre patrilinéaire c'est à dire le fait que le nom de famille soit le nom patronymique du père est une manière de décoller d'une certaine façon de l'évidence biologique naturelle et d'entrer dans cet ordre qui est celui de la parole et de la confiance vous voyez mais attention ce patriarcat est fondé d'abord sur la confiance faite à la femme c'est pour ça que c'est extraordinaire de bien comprendre la fondation donc vous voyez il n'y a pas d'évidence immédiate de la paternité et c'est pour ça que la paternité relevant de cet ordre de la parole et de la foi et bien se révèle toujours dans un ordre qui est celui de la parole et de la foi c'est ça le fond et c'est pour ça aussi que dans la bible la paternité est problématique dès le départ je vais vous donner deux exemples de démarrage biblique enfin il y a deux démarrages il y a un démarrage de l'ancien testament et un démarrage du nouveau le démarrage de l'ancien testament s'appelle le livre de la genèse le démarrage du nouveau testament s'appelle le livre déjeunesse vous savez ça ? vous savez pas vous avez jamais lu quel est le premier livre du nouveau testament ? c'est l'évangile selon saint Matthieu merci personne ne l'a dit bon il faut tout faire soi-même ici livre de la genèse de Jésus Christ fils de David ça commence comme ça livre de la genèse ah bah ça tombe bien donc nous avons deux livres de la genèse l'un dans l'ancien l'un dans le nouveau l'autre dans le nouveau d'accord ? et bien si nous suivons les occurrences du mot père les premières apparitions du mot père dans ces deux livres c'est très intéressant parce que c'est assez parallèle la première fois qu'il est parlé du père c'est dans genèse de 24 vous le savez et c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère il s'attache à sa femme il faut une seule chère c'est au futur donc le père c'est celui qu'on quitte c'est celui qui sert même d'intermédiaire entre l'enfant et la mère comme opérateur de la séparation du départ mais on doit quitter le père première chose qu'il nous est dite après d'ailleurs juste une petite remarque quand tout est repris à partir de celui qui va être le modèle de toute paternité savoir Abraham espérant contre toute espérance vous vous souvenez et bien Abraham quel est le départ de la vocation d'Abraham d'Abraham voilà le Seigneur lui dit quitte ton pays la maison de ton père ça reprend exactement cette parole les premiers pères qui sont mentionnés après sont des descendants de Cain ils sont béton Yabal et Yubal et ils ne sont pas pères vraiment parce qu'on nous dit le premier est père de tous ceux qui s'occupent des troupeaux et qui habitent sous des tentes et l'autre est père de ceux qui jouent de la harpe et de la flûte donc ça veut dire que c'est des vous voyez quand on dit c'est le père de la médecine comme on dit ça vous voyez pour dire un pionnier un premier un inventeur mais vous voyez cet usage du mot père rabat la paternité sur l'expertise justement on confond ici le père et l'expert puis troisième occurrence du mot père c'est Cham donc un des fils de Noé père de Canaan alors vous savez que Cham a vu Noé nu vous connaissez cette histoire non il faut lire la bible c'est incroyable il y a des histoires incroyables alors il y a un type qui s'appelle Noé ça veut dire quelque chose non je parle à la madame qui est au premier je fais la conférence avec elle je vois si elle répond ou pas alors Noé ça vous dit quelque chose bon ça va alors Noé on ne sait pas quel était son métier mais en tout cas il devait être quelque chose comme charpentier on peut le supposer ça fait penser à quelqu'un d'autre d'ailleurs tiens déjà je commence à parler de Joseph c'est pas mal et il va construire une arche pendant que les autres parce que le monde s'était corrompu toute chair s'était corrompue sur la terre vous savez c'était à une époque où tout le monde était végétarien on ne mangeait pas de viande à l'époque tout le monde était végétarien les rabbins disent que la corruption qu'il y avait c'était peut-être une corruption où on ne voyait plus les frontières entre les espèces et vous voyez comme les géants s'accouplaient avec les filles des hommes on en parle à ce moment là mais aussi peut-être les hommes avec les animaux etc et on est dans cette période c'est ça la corruption bon et alors Noé lui il part avec sa femme ses trois fils leurs femmes et puis bon voilà il sauve le ménage et la ménagerie comme on dit tous les animaux et aussi les plantes bon il a mené tout le monde à travers le déluge la première terre émergée apparaît vous savez avec cette fameuse colombe qui est envoyée qui 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 apparaît à ce moment là et qui va revenir quand dans la Bible au moment du baptême de Jésus cette colombe elle disparaît et puis d'un coup elle revient là c'est intéressant le fils du charpentier d'ailleurs et Noé donc sur cette sur cette terre émergée qu'est-ce qu'il va faire il va planter la première vigne parce qu'il a aussi sauvé des plantes c'est pas que des animaux et même parce que la question du déluge c'est aussi est-ce qu'il y avait des poissons dans l'arche vous comprenez est-ce que le déluge était le paradis des poissons ou alors est-ce que aussi bon en fait l'idée c'est que l'acte de Noé est un acte total c'est toute la création qui est rassemblée y compris les poissons les plantes etc et il va planter la première vigne il va tirer son premier vin et ben voilà les pères je vous ai dit il a sa première cuite donc qu'est-ce qu'il voit le père le capitaine du bateau imaginez devient le capitaine Haddock quoi il a il a il a trop bu et il tombe Red Soul vous voyez dans sa tente dans son lit et là Sham son fils va se moquer de lui vous voyez la figure du commandant vous voyez qui s'effondre on la voit dans sa faiblesse et et c'est juste après donc il nous est dit Sham père de Canaan voilà qu'il a vu lui la nudité de son père le père est nu c'est intéressant comme le roi est nu dans cette scène là et Sham va recevoir une malédiction vous savez mais c'est pas une malédiction sur lui la malédiction de Sham c'est c'est que Canaan est maudit vous voyez le père la faute du père produit la malédiction des fils et là vous voyez vous retrouvez quoi ? vous retrouvez Adam Adam qui était un expert il a voulu connaître le bien et le mal vous voyez avant de s'abandonner à la vie de se tourner vers l'arme de vie et puis il est maudit et ce sont ses enfants l'un qui devient assassin l'autre qui devient l'innocent tué vous voyez imagine vous avez un enfant victime et l'autre qui est bourrou la victime c'est ça la première paternité je vous le rappelle donc vous voyez comment ça commence dans la Bible c'est terrible il va falloir tout l'itinéraire d'Abraham d'une certaine façon après aussi tous les drames du père d'Abraham Théra qui perd un enfant Aran et qui va jamais s'en sortir vous savez c'est ce passage qui est incroyable Théra a un fils Benjamin qui s'appelle Aran pas Benjamin Aran Benjamin au sens de voilà bon vous avez compris parce que celui qui s'appelle Benjamin qui est le Benjamin c'est l'enfant de Jacob voilà là c'est c'est le père d'Abraham qui s'appelle Théra qui a Abraham Abraham Nahor et Aran et Aran meurt dans le pays natal vous voyez l'endroit où il a donné la vie devient le pays de la mort de son enfant et c'est à ce moment là que Théra dit je vais quitter Our en Caldée et je vais aller à Canaan parce qu'il a vécu cette mort c'est un drame pour lui et qu'est-ce qui se passe il s'arrête à mi-chemin dans une ville qui s'appelle Aran le nom du fils et c'est là qu'il meurt vous voyez et quand Dieu va appeler Abraham pour l'emmener vers le pays que je t'indiquerai ce pays c'est Canaan aussi c'était le projet de son père Abraham mais ressaisi par Dieu de la même façon que la paternité brisée de Théra va être ressaisie à travers la stérilité et à travers le fils de la promesse vous voyez c'est tout ça donc vous comprenez ça commence c'est très problématique il faut que Dieu advienne pour que la paternité se déploie si vous regardez dans Matthieu quel est le premier à être appelé père dans Matthieu c'est très intéressant c'est pas Joseph on sait que Jésus est fils de Joseph mais il n'est pas appelé il n'est pas appelé père c'est pas le premier en tout cas je crois même pas je crois je crois même qu'il n'est jamais appelé père dans Matthieu dans Luc donc le premier à être appelé père c'est Hérode le Grand c'est le moment vous savez où Joseph revient et comme Archelaos est encore le fils en Judée il veut encore la mort peut-être de Jésus et donc il nous a dit qu'Archelaos régnait à la place d'Hérode son père et en plus là on a tel père tel fils c'est-à-dire les deux dangereux assassins puis après deuxième occurrence du mot père chez Matthieu c'est dans le discours de Jean-Baptiste quand les pharisiens disent nous avons Abraham pour père la revendication du nom du père comme un orgueil vous savez que Baptiste dit mais Dieu peut faire avec les pierres que vous avez là des fils d'Abraham carréter et puis la troisième fois qu'apparaît le mot père c'est à propos des fils de Zébédée qui vont vous savez les fils de Zébédée donc Jacques et Jean ils ont cette pêche avec le Christ etc et ils vont quitter leur père donc cela pour vous dire que dans la Bible il y a une méditation profonde sur la paternité et que ça n'a rien d'évident c'est-à-dire que ça commence par une véritable problématisation de la situation du père vous voyez c'est pour ça que il n'y a pas du tout ce n'est pas un livre de recettes et ce n'est pas du tout quelque chose qui nous dit bon c'est clair il faut juste écarter tous les problèmes contemporains les hérésies contemporaines vous voyez pour arriver à dégager cette figure naturelle maintenant elle n'est pas naturelle en fait le père il est tout de suite une réalité morale spirituelle et en fait qui côtoie le surnaturel dès le départ et c'est pour ça que à la fin enfin avec où est-ce que le premier enfant appelle son père père le premier enfant dans la Bible qui appelle son père père c'est Isaac au pied de la montagne du sacrifice c'est-à-dire son père est en train de monter avec lui pour le sacrifice soyez et lui dit père oui mais oui mon fils je vois le bois et le feu pour le locuste mais où est le voilà ça c'est la question que nous posent nos enfants parce que on est tous au même niveau on a donné la vie et notre enfant nous dit alors voilà tu vois le monde tel qu'il est bon déjà et puis de toute façon tu m'as engendré mortel capable de souffrir c'est toujours la même question je vois le bois et le feu où est la victime et là on est un peu embêté ce qu'on va répondre Dieu voit la victime c'est ça la réponse d'Abraham réponse qu'on a sur les pièces de 5 francs en Suisse c'est un bordure il y a écrit Dominus Providebit Dieu verra Dieu pourvoira on traduit comme ça Dieu pourvoira ça veut dire que le père n'y voit rien mais il fait confiance au père céleste qui lui voit voilà et à la fin de Matthieu pareil je dis ce livre de la Genèse c'est quoi c'est Jésus qui trois fois appelle son père et qui lui dit si cette coupe peut passer loin de moi et non et la prière de Jésus à Gethsémanie n'est pas exaucée n'est pas exaucée c'est une vraie prière la clause dire non pas comme je veux mais comme tu veux ça c'est le principe de la prière maintenant la demande qui est faite n'est pas exaucée pourquoi m'as-tu abandonné ? donc c'est pas c'est pas des histoires juste rigolotes j'en arrive maintenant à Joseph je veux pas être redondant justement avec le livre que vous avez tous vous procurer il paraît qu'on a pas pu faire de vente de livres ici donc vous irez tous demain vous le procurez la paternité de Joseph est hautement problématique elle est tellement problématique que même les chrétiens n'y ont vu que du feu pendant très longtemps vous avez remarqué que déjà on a tendance à dire qu'il n'est pas père simplement alors on lui met on lui ajoute des adjectifs on lui ajoute des choses pour le diminuer on lui ajoute d'ailleurs c'est drôle parce que vous savez qu'en hébreu Joseph il ajoute il faut dire ça alors on dira oui alors c'est le père putatif putatif c'est presque une insulte ça veut dire que c'est celui qu'on suppose être le père de Jésus mais c'est pas vraiment son père les gens disent que mais perputatif alors après on dira bon non le père adoptif le père adoptif éventuellement le père nourricier le père encore le père pompe le mot le père légal on pourrait l'entendre dans un sens plus profond qui est de dire bah oui le père est toujours de l'ordre et il nous fait décoller de l'ordre biologique pour entrer dans l'ordre de la loi la légalité de la parole de la confiance ça on pourrait l'entendre mais quand même pourquoi ne pas dire qu'il est simplement père qu'est-ce qui nous empêche de dire qu'il est père est-ce qu'il est père adoptif d'abord il n'est pas père adoptif pour être un père adoptif il faut adopter l'enfant d'un autre géniteur humain est-ce qu'il y a un géniteur humain ? non il n'y en a pas vous voyez déjà la notion de père adoptif ne marche absolument pas on est dans un ordre qui ne correspond à rien de ce qui est communément c'est pour ça que nos mots d'une certaine façon échouent à désigner ce qu'est Joseph mais il y a une personne qui dit qu'il est père dans la vie qu'il est le père de Jésus c'est qui ? c'est Marie Dieu a voulu que son fils s'incarne non pas dans le sein d'une femme célibataire il a voulu que ce soit une femme engagée dans une relation amoureuse avec un homme parce que Marie elle est tombée amoureuse de Joseph on pourrait se dire vraiment quelle tête il avait qu'est-ce qu'il a fait vraiment pour la Vierge Marie qui tombe amoureuse c'était sans doute pas un séducteur ça ça l'aurait dégoûté vous voyez mais quoi une femme amoureuse d'un homme et l'incarnation le fils naît au sein de l'amour d'un homme et d'une femme vous voyez et je peux vous dire c'est toujours précisé le moment de l'annonciation chez Luc qu'on a encore entendu me semble-t-il hier mais vous avez vous avez toujours c'est extrêmement circonstancié le sixième mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée de nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph fiancée à une vierge fiancée à un homme vous voyez il faut qu'il y ait l'homme sinon il n'y a pas d'incarnation il faut qu'il y ait un homme et une femme il faut qu'il y ait un vous voyez et ça vous voyez on a tendance à l'occulter heureusement la crèche il y a Joseph mais vous comprenez malgré tout la dévotion ça a été quelque chose comme si on pouvait l'éliminer son manque on n'en ressent pas le manque comme dit Héride Lucas donc vous voyez cette insistance et la généalogie de Jésus c'est la généalogie de Joseph c'est pas la généalogie de Marie donc c'est bien l'incarnation qui a lieu un homme et une femme et Joseph entre dans ce mystère il est parti prenant de ce mystère c'est pas une pièce rapportée il était déjà là deuxième chose la paternité de Joseph est plus radicale que la mienne à l'égard de mes enfants parce que être père par les forces de la nature et être père par l'auteur des forces de la nature c'est-à-dire par Dieu en fait c'est une paternité plus radicale plus enracinée dans la puissance divine directement donc il n'y a pas eu d'acte sexuel comme on dit il y a un véritable amour de Joseph est un homme de désir c'est pas un homme de jouissance c'est l'homme dont il est parlé dans l'apocalypse celui à qui l'église et l'épouse disent viens voyez que celui qui a soif vienne que l'homme de désir vienne ça c'est Joseph pas un homme de jouissance mais un homme de désir un homme qui cultive tellement cette sensibilité à la femme qu'un battement de ses cils le bouleverse c'est comme le dit le cantique des cantiques on retrouve dans le cantique aussi des choses qui pourraient nous faire penser à ce qu'était la relation de Joseph et Marie donc même s'il n'y a pas un véritable amour il faut retrouver la dimension charnelle mais dans l'ordre du désir pas dans l'ordre de la jouissance et comprendre que Joseph ne prend pas l'enfant d'un autre quel est le seul père humain de Jésus il n'y en a pas d'autre c'est Joseph et il est père parce que Dieu le lui dit vous comprenez l'annonciation est faite à Marie chez Luc mais chez Matthieu elle est faite à Joseph vous voyez donc c'est très important d'entrer dans ce mystère de Joseph qui nous fait entrer plus radicalement dans le mystère de l'incarnation et qui nous fait mieux comprendre que l'incarnation a lieu au sein d'un couple d'un homme et d'une femme qui s'aime vous voyez et essayer aussi à partir de là de les faire descendre de leur piédestal c'est à dire qu'ils ont vécu après des situations d'hommes et de femmes en difficulté avec leur enfant comment dire immétrisable parce que là franchement avoir Jésus pour enfant déjà juste avoir Marie pour femme vous comprenez cette phrase être le mari de Marie si j'ose dire parce que vous vous dites elle est sainte donc si elle est sainte vous voyez vous pensez qu'une femme sainte c'est quoi c'est quelqu'un qui ne vous embête pas qui obéit à vos ordres vous avez vous voyez c'est la super femme de ménage comptable escort girl enfin tout quoi ben non c'est l'inverse plus elle est sainte puis elle vous fait chier bien sûr elle veut vous devenir meilleure nous on ne veut pas devenir meilleure qu'on nous laisse tranquille c'est insupportable les seuls moments quand on voit des histoires où il y a des saints entre eux qui discutent dans le nouveau testament ça se passe toujours mal regardez Pierre et Paul ou Paul et Barnabé le texte des actes des apôtres Paul et Barnabé ils sont partis ensemble ils ont fait c'est vraiment un grand un couple Paul et Barnabé dans l'apostolat à tel point que on prend Barnabé pour Zeus et Paul pour Hermès vraiment ils étaient tellement unis que l'un était le messager de l'autre et puis il nous est dit à un moment ils s'échauffèrent ils discutèrent entre eux ça s'échauffa ils partirent chacun de leur côté ben voilà ça c'est la vie des saints il faut arrêter d'avoir des visions niaises donc c'est pas facile tous les jours de vivre avec Marie prends prends Marie chez toi ben oui bien sûr mais vous voyez l'exigence de la sainteté c'est quoi c'est comme un ange gardien vous savez Léon Blois disait un ange gardien si on voyait faire vous voyez il ne tiendrait pas trois jours dans une bonne maison bourgeoise on le chasserait à coups de bâton qu'est-ce qu'il veut notre ange gardien il veut nous conduire au martyr vous voyez ça c'est beau ouais mais nous on ne veut pas donc première chose c'est difficile voilà et puis ils ont un enfant qui est Dieu il est excédé comme tous les pères plus que tous les pères donc nous sommes ben il est notre effectivement il est exemplaire pour nous il n'y comprend absolument rien et c'est pas le fils prodigue c'est le fils prodige mais c'est pareil il fugue pareil et il vous fait souffrir à tel point qu'il ne peut même pas parler quand il arrive dans le temple c'est Marie qui parle et qui lui dit ton père t'as vu ce que ton père et moi t'avons cherché dans l'angoisse Odunaou le terme qui est pris c'est le terme qui désigne chez Luc les souffrances de l'homme riche vous savez qui n'est pas dans le sein d'Abraham dans la parabole du pauvre Lazare donc c'est souffrance infernale le père qui souffre t'abandon il a tout raté et qu'est-ce qu'il va faire Joseph bien sûr il y a les aspéroïdes qui fuient en Égypte il les prend tout le monde il est capable d'abandonner la stabilité de son métier à Nazareth parce qu'il oui il va protéger cette famille mais vous savez que quel est l'acte le plus fréquent chez Joseph dans la Bible qu'est-ce qu'il fait le plus est-ce que vous savez dormir dormir chez Matthieu il a quatre songes ça veut dire qu'on le présente en train de dormir quatre fois d'accord et à chaque fois quand il se rélève il se rélève il prend la femme et l'enfant il prend la mère et l'enfant il prend l'enfant et sa mère plutôt dans cet endroit là voilà il va ceci il revient on est d'Égypte etc voilà messieurs il faut bien dormir ça si vous cherchez un truc que le père doit faire c'est dormir c'est pas l'activisme c'est moi quand j'ai mal dormi je suis infernal ça je sais donc vraiment donc c'est très intéressant c'est à dire que le sommeil qui est un lieu d'une certaine façon d'abandon où nous recevons la force de plus grand que nous et nous nous réveillons et on peut à ce moment là passer à l'action en recevant voyez la mission c'est ça ce qui se joue et puis il va faire deux choses qui sont toujours des actes de séparation il donne le nom à Jésus on dit qu'il n'y a pas de parole de Joseph mais on sait qu'il a donné le nom de Jésus au moment de la circoncision et puis on sait que comme tout juif il était très bavard et qu'il racontait l'histoire de la sortie d'Égypte puisque c'est la mission du juif le récit faire le récit de la libération un père donne un nom à son fils qui le rattache à des ancêtres qui le dépassent et qui l'envoient dans le monde donc vous voyez donner le nom c'est un acte de séparation aussi donner une autonomie et puis il va aussi donner ce qui va permettre au fils d'avoir encore de pouvoir partir c'est qu'il lui donne un métier c'est que le père travaille vous savez toute cette iconographie de Joseph où il ne regarde pas Jésus il regarde la planche de bois qu'il a travaillée parce qu'un maître ne regarde pas son disciple je vous rappelle un vrai maître tourne le dos à son disciple pour qu'il le suive un maître est occupé à bien faire et le disciple voit bien faire et à ce moment là il va vouloir faire comme lui vous voyez tout ce que fait mon père mon père me montre tout ce qu'il fait vous savez cette parole de Jésus à propos de son père éternel dans Jean s'applique bien sûr spécialement à Joseph il lui a montré le travail donc vous voyez je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer longuement mais ultimement un père c'est quelqu'un qui se reçoit à partir d'une parole la parole de la femme bien sûr de sa femme et à partir de là il est face à l'enfant dépassé mais justement étant dépassé c'est le signe que ce qu'il lui donne c'est la vie toute entière c'est pas seulement ce qu'il a compris de la vie il lui donne plus et alors il est dans cette situation d'autorité sans compétence c'est à dire qu'il rate beaucoup de choses et qu'est-ce qu'il va faire quand il rate ces choses là et bien il va devant son fils dire je suis un père mais je ne suis pas le père un père humain c'est d'abord quelqu'un qui accepte d'être fils de Dieu et qui en étant fils de Dieu tourne son fils vers la paternité divine et c'est pour ça qu'un des moments qui est beaucoup plus important dans la vie du père ce qu'on voit ce qu'on voit d'une certaine façon ce qui se joue avec au pied du mont Moria avec Abraham de ce qui se joue avec Joseph au moment du recouvrement au temple où on voit bien qu'ils n'y comprennent rien vous voyez est-ce qu'ils ont réussi est-ce qu'ils ont été des bons pédagogues non ils ont sans doute raté beaucoup de choses comment vous pouvez être un bon éducateur avec Jésus qu'est-ce que vous lui demandez à Jésus on lui demande pardon Joseph c'est un père qui demande pardon à son fils donc c'est un père qui rate l'expert lui il ne rate pas parce qu'il est bon mais il maîtrise son truc il n'y a pas il n'y a pas de place pour la miséricorde j'espère mais le père rate beaucoup de choses alors qu'il aime son enfant je ne parle pas de peut-être qu'il ne l'a pas assez aimé peut-être qu'il n'a pas mais à un moment la chose qu'il peut faire que ne peut pas faire l'expert et il rate parce qu'il a donné plus que ce qu'il comprend vous comprenez ça c'est c'est à un moment donné s'agenouiller et demander pardon à son fils et de lui dire je ne suis pas le père mais nous pouvons nous tourner ensemble vers le père des miséricordes et là vous voyez s'accomplit le plus haut acte de la fraternité humaine voilà merci 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 si nous avons encore intervalle vous pouvez répondre à la question Oui, volontiers. De toute façon, j'ai dit que j'y comprenais rien, que je t'ai dépassé, donc voilà, c'est ce que l'équipe demande. C'est plus une suggestion, une proposition de livre. Sur la parole, il y a beaucoup de pères, justement, qui ont souhaité faire un groupe de réflexion. Et un des thèmes sur lesquels on commence, en fait, c'est finalement, plus probablement que le père, c'est l'être homme. Et ils se sont posés la question, mais finalement, dans la société d'aujourd'hui, quelles sont les spécificités du fait d'être homme comme spécificité de l'île ? Oui, alors, c'est... Oui, oui, au sens... Bon, il m'est arrivé, déjà, de faire un certain nombre de conférences sur la question de... qui est aussi une question difficile, la question de la virilité, en fait, parce que c'est... Quand vous dites être homme, bon, c'est aussi ce que doit devenir une femme, enfin, au sens générique ou spécifique du terme. Et puis après, pour ce qui est du masculin, quoi, qui doit devenir viril, d'une certaine façon, on est de sexe masculin, mais il y a une virilité à voir. Et aujourd'hui, la virilité, c'est sûr, à mauvaise presse, mais elle engendre aussi les réactions de ce qu'on pourrait appeler le virilisme, qui est aussi redoutable. Et c'est une question qui n'est pas si facile que ça. Parce que... Je rappelle toujours que, au fond, être homme, le danger, c'est l'autoréférentialité. C'est un homme en tant que mâle ou masculin, ou en tant que viril, c'est un nom de relation aussi. C'est-à-dire, c'est être polarisé par la femme. On est toujours... Enfin, je dis souvent qu'un homme ne s'intéresse pas à son propre corps, il s'intéresse au corps des femmes. Vous êtes un homme, sinon, vous intéressez à votre propre corps, vous faites de la gonflette, etc., vous pouvez faire la couverture de têtus. Enfin, je veux dire, toutes les figures, dès que vous commencez à penser la virilité à partir d'un cliché, d'une image, et que vous voulez adhérer à une image de l'homme, qu'est-ce que vous faites ? Vous ressemblez à un policier, à un pompier, à un cow-boy, à un chef anien, et qu'est-ce que vous avez ? Les village people. Alors, vous savez, les village people, ils sont réputés pour... Donc, ça veut dire que le motard, cuir, machin, etc., le militaire, etc., ce sont des grandes figures, en fait, d'homophilie. Parce que le problème, je ne parle même pas d'homosexualité ou d'hétérosexualité, le problème, c'est cette autoréférentialité. Je veux me construire à partir d'une image, de ce que doit être l'homme, le chevalier, le truc, voilà. Alors que, d'abord, un homme, c'est celui qui est tourné vers sa femme. Vous voyez ? Qui est cette femme, sa femme. Vous voyez, ce n'est pas général, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas la femme. Et on voit bien que... Moi, j'ai vu des couples où le mari était tout gringalé, un peu efféminé, et la femme ressemblait à un demi-demêlé. Et, eh bien, l'homme, il était... Alors, vous pouvez dire, par rapport aux images, c'était la femme qui portait la culotte, c'était l'homme, et l'homme qui n'était pas très viril. Mais c'était un homme et une femme. Et elle était tournée vers lui, et il était tourné vers elle, et c'était, voilà, il était suffisamment viril. Vous comprenez ? Ce n'est pas des clichés, d'abord. Vous comprenez ? Moi, j'ai toujours peur de cette réflexion autoréférentielle. Donc, d'abord, voilà, on constitue, en fait, notre virilité à partir du fait de notre corps, du sexe masculin, à partir d'une première image de l'homme qui est notre père, et d'image, bien sûr, de la masculinité, mais ce qui foncièrement et de manière vivante fait de nous des hommes, c'est la polarité vers une femme. Et il y a un moment où ça, ça doit briser toutes les images pour inventer une manière d'être homme. Et c'est pour ça que les trucs où les hommes se retrouvent entre eux, ils en ont besoin. L'homme, il a besoin, il n'est pas tout le temps avec les femmes, il a besoin de la taverne, dit Chesterton. Et les hommes ont besoin de se retrouver entre eux, de même que les femmes ont besoin de se retrouver entre elles. Ça fait partie du truc. Mais quand l'idée, c'est de penser ce qu'on est en dehors de la relation avec l'autre sexe, là, on entre dans un monde qui est celui de l'autoréférentialité. Et pour moi, ça, c'est le problème fondamental. C'est-à-dire de vivre à partir d'images et non pas d'une polarité vivante. C'est déjà, en fait, du transhumanisme, d'une certaine façon. Je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez avoir vraiment le cliché de ce qu'est une femme, regardez un trans. Un trans joue une femme bien plus convaincante que la plupart des femmes. Pour une raison très simple, c'est que n'ayant pas de socle physique, toute sa féminité doit passer dans son jeu, dans « Je suis une femme, regardez, j'apparais une femme » et il ne cesse de faire apparaître la femme beaucoup mieux qu'une femme qui est déjà femme et qui n'est pas tout le temps à se dire « Il faut que j'apparaisse femme, vous voyez ? » Et ça, c'est immanquable. Et dans l'autre sens, vous voyez, une figure, le cliché de la virilité, c'est aussi une femme trans. Vous avez une femme trans qui fait des films pornographiques, donc avec un corps d'homme et un sexe féminin, qui s'appelle Buck Angel. Et quand vous voyez Buck Angel, donc c'est quoi ? C'est le crâne rasé, la barbe, les gros muscles, les tatouages, vous voyez ? Le biker. Cliché, absolu. Parce que l'existence est fondée sur l'image. Et c'est pour ça que... Je dis ça parce que, je réponds parce que, vous voyez, il y a des tas de choses qu'il faut déjouer. De la même façon qu'il faut déjouer l'expertise par rapport au père, eh bien il faut aussi déjouer, il faut toujours revenir à des relations vives et pas simplement, vous voyez, ces autoconstructions ou des constructions à partir d'images, je crois. Bonsoir. Bonsoir. Merci, c'était bien sûr. Je me sens que toutes les femmes sont conçues pour procréer, je pense que pour assurer la pérennité de l'espèce. Les relations, effectivement, d'une femme avec son enfant ne sont pas les mêmes que les relations mentaires. La femme, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est... La femme, comme vous l'avez très bien expliqué, en fait, c'est... Elle vit cette maternité, alors que l'homme est désigné, en fait, par la mère. C'est un peu une révélation pour moi. Je vous remercie, mais c'est... Non, oui. Le rapport d'une femme avec son enfant, le père, c'est la fille en maternelle, c'est le fruit de ses ventrales. Le père, c'est davantage de l'ordre de l'instinct animalier, l'instinct de protection, de la séculisation que l'on attribue de l'ordre de la famille. Ne serait-ce que sur une photo, en fait, c'est... On voit vraiment que c'est un privé dans ses mains, et le père est derrière le moment et en sert les deux. Ma question, c'est... Est-ce que la crédibilité d'une certaine autorité internelle doit être justement désignée par la valorisation de la mère ou de ses enfants ? Bon... Alors, la première chose, c'est que... C'est vrai que les femmes portent les enfants dans leurs bras et les hommes les portent sur leurs épaules, souvent. C'est rare qu'une femme fasse le cheval. Moi, je fais tout le temps le cheval. Donc, ça, c'est un truc très étonnant. Alors, je comprends ce que vous dites. Non, mais quand vous avez parlé de la dimension animale, en fait, je pense à ça, parce qu'un truc, moi, qui m'a... Enfin, mon bonheur, hein, dans ma vie, surtout quand on est philosophe, quand on a fait cours toute la journée, vous voyez, c'est vraiment de me mettre à quatre pattes, de poursuivre les plus petits dans ma maison, de les dévorer, etc. Enfin, bon, voilà, c'est... Oui, ils sont trop contents d'être dévorés. Donc, ça, c'est... Alors, bien sûr, de toute façon, la marque de la puissance, c'est le secours, c'est le soin, c'est de relever l'autre. Celui qui serait puissant en piétinant des faibles, en se faisant un marche-pied avec des faibles, et il n'est pas puissant, il est faible. La propre de la puissance, c'est de donner la vie, de relever ce que lui qui est faible. Donc, l'homme n'est jamais plus viril que lorsqu'il... Vous avez employé le mot valoriser sa femme, mais enfin, en tout cas, bien sûr, qu'il soutient, si vous voulez, la vie de la mère. Dans le livre des Proverbes, on dit, il est parlé de la Torah de la mère et du Moussa, c'est-à-dire la correction, la parole vraiment beaucoup plus du Père. La loi de la mère et la correction du Père. Mais c'est sûr que... Je pense à ce passage que je cite. Un enfant sera déclaré rebelle s'il n'écoute pas la voix de ses parents. Et il dit... Et alors, les commentateurs talmudiques disent « Oui, mais si les parents ne s'entendent pas, l'enfant ne peut pas être rebelle. » Vous voyez ? C'est un problème. Il faut qu'il soit rebelle, parce qu'il n'entend pas. Mais si les parents se contredisent, comment l'enfant même peut être rebelle ? Ce n'est plus possible. C'est un des problèmes. Donc, la chose, c'est que la femme et l'homme ne disent pas la même chose. Et en même temps, ils ne doivent pas se contredire. Ils ne doivent pas dire la même chose, mais ils ne doivent pas se contredire. C'est ça, la difficulté. Parce que c'est sûr que l'approche maternelle n'est pas du tout la même. Je peux prendre des tas d'exemples. Par exemple, je vais vous donner un truc qui est... J'en peux plus, d'ailleurs, de cette histoire-là. Enfin, bon. Pour dire un sujet de division, quoi, de majeur. Je regarde avec mes enfants... Donc, vous savez le problème quand vous voulez regarder un film et que vous avez beaucoup d'enfants, c'est qu'ils vous voient un film et vous avez... Souvent, ça finit avec le plus petit dénominateur commun. Donc, c'est le plus petit. Donc, si vous voulez, les grands, ils vont voir des tchoupis toute la journée. Ce n'est pas possible, non. Donc, les grands disent, nous, on veut voir un Marvel. Et alors, je dis, bon, d'accord, Moïse a trois ans. rebrolé, hein. Alors, je vois le Marvel. Est-ce que tu as pu voir un film comme ça où il se fout sur la gueule ? Et ton fils qui a trois ans, etc. Et je lui dis, oui, mais on était tous ensemble. Et je lui dis, est-ce que c'est mieux qu'il regarde un tchoupi tout seul dans son coin, lui et son écran, ou qui voit un truc, ça va, on est ensemble d'accord, il voit des images, bon. Et en même temps, elle a peut-être raison, vous voyez. Ben voilà. En fait, on ne voit pas les mêmes choses. On ne comprend pas les choses de la même manière. Et vous voyez, je ne dis pas que j'ai raison. En fait, je suis vraiment, c'est un vrai problème. Je ne prétends pas l'emporter. Vous voyez. Mais ça fait partie de la vie familiale. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que je ne vais pas lui dire qu'elle a tort et je comprends, en fait, ce qu'elle veut dire. On essaye toujours de trouver ses ajustements. Mais c'est normal qu'on ne soit pas exactement avec le même point de vue. Et en même temps, il ne s'agit pas de se contester. Donc, ce que vous dites, valoriser, en tout cas, laisser une place à la parole de la mère, bien sûr, ça, c'est de l'ordre de la virilité, effectivement, paternelle. Mais aussi, le fait que le père a une parole aussi décalée. et par rapport à celle de la mère, ça, c'est normal. Merci. Dernière question. Merci, M. le directeur, pour votre édition qui se contient, votre humour qui traverse les témoignages. Je crains d'avoir perdu quelques miènes de votre édition, donc peut-être que ma question sera tout à fait. Le vote postulat, ça veut dire que le père désigné par la mère, pourquoi être, par l'avocat aussi, non pas du diable de nos contemporains, pourquoi est-ce que, du coup, une mère ne veut pas désigner votre mère comme le père ? Oui, voire même une troisième mère, une quatrième, vous imaginez, parce que quand vous dites il y a un père et une mère, vous savez que l'énumération est complète. Voilà, le père et la mère, vous savez que l'énumération est complète. Si vous dites, voilà, la mère numéro un, la mère numéro deux, pourquoi vous s'arrêtez là ? Aujourd'hui, le mariage pour tous est encore un hommage rendu au couple d'un homme et d'une femme parce qu'on s'arrête à deux. Jusqu'à présent, on ne peut pas faire, ça veut dire que ça reste la référence. Et c'est intéressant d'ailleurs que malgré tout, les images romantiques sont encore des images à deux. Même si c'est deux hommes ou deux femmes, il reste que, voilà, dès qu'on commence à, alors on peut imaginer trois, Jules et Jim, puis, mais dès que vous commencez à dépasser le truc, on voit que ça devient une entreprise. Voilà, une PMA, une PME, pardon. Voilà, enfin, la PMA pour les PME, voilà, c'était ça le truc en fait. Bon, et donc, donc, c'est, donc déjà, il y a cette relation-là. Ensuite, on voit bien que quand la mère désigne le père, elle le constitue comme père dans sa plénitude. Quand une femme dit c'est elle le parent numéro deux, si j'ose dire, elle, elle est privée de la plénitude d'une expérience qui lui est donnée par son corps. Ce qui n'est pas le cas. Moi, ma femme, quand elle me désigne, ne me prive pas. Donc là, il y a une privation. Alors, on peut imaginer une grossesse alternée comme on fait des gardes alternées, je ne sais pas si c'est possible. On pourrait imaginer un truc comme ça. pourquoi pas ? Je ne sais pas ce qu'il en ressortirait, mais bon. Voilà. Ou un incubateur extérieur, une sorte de sac à dos, un long champ. Un sac long champ où on met l'incubateur et puis après, elle se le passe. Voilà. Mais les deux sont, à ce moment-là, privés d'expérience. Donc la vraie question, elle est là. C'est qu'il y a une expérience charnelle de la maternité et que si dans un couple lesbien, il n'y a qu'une seule qui l'a et pas l'autre, vous voyez. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est un manque de plénitude. Maintenant, voilà, une femme peut jouer à l'homme. Elle peut jouer à l'homme mieux que les hommes. C'est ce que j'essayais de vous dire, d'ailleurs. J'avais à côté j'avais un couple de lesbiennes à côté de chez moi quand j'habitais dans le sud de la France. Donc il y en avait une qui était en homme et qui était toujours torse nu, hyper musclée et tout. Parce qu'il fallait qu'elle prouve, enfin il ou elle, voilà, prouve que c'était un homme et toujours à faire du bricolage dehors. Et moi, qui suis bon à musculature, voilà. Et puis alors, jamais de bricolage, ma femme elle me dit tu devrais faire quand même et tous les trucs que tu dois faire dans la maison, etc. Et j'étais humilié, quoi. J'avais la figure de la virilité, comme ça, devant chez moi, quoi. Et c'était une femme. Bon, ça c'est possible. Ça c'est tout à fait possible. Allez, une minute. bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention ce soir. Vous avez parlé de Joseph comme père. qui est peut-être un beau-père. Il se trouve que certains peut-être ici ou ailleurs sont des beau-pères parce qu'ils sont la part entière de l'enfant qui ne sont pas les leurs. Comment est-ce qu'on peut définir à la vie de Saint-Joseph justement cette figure duquel est en tout cas cette figure de père, beau-père ? Bon, il y a plusieurs choses qu'il faut dire ici. Dans ce que j'ai dit, vous voyez bien qu'il y a une place pour cette paternité-là. Vous l'avez tout à fait compris puisque c'est pas... Puisque la paternité est essentiellement, comme je l'ai dit, de l'ordre de la parole et de la confiance. Donc, mais je ferai attention quand même à ne pas penser que... parce que ça ce serait pas biblique que la paternité si elle n'a plus rien de charnelle est d'autant plus paternelle. Ça, c'est encore... Ce serait tombé et on risquerait de tomber dans un modèle qui n'est plus tellement biblique mais qui est un modèle romain parce que vous savez que dans la Rome antique, l'adoption était supérieure en fait à l'acte de paternité. C'était vraiment la reconnaissance et l'adoption. Alors, chez les Romains, en plus, on adoptait des enfants déjà adultes en réalité. Ce qui était très pratique parce qu'on pouvait les sélectionner à l'avance. Parce que nous, quand on a des enfants, c'est pas ce qu'ils vont devenir. Après, ils ont eu une petite crapule, on est désavoué, c'est pas possible. Les Romains, ils avaient trouvé le truc. C'est toi qui seras mon héritier. Là, tu m'as l'air vraiment pas mal. Tu te corresponds. Donc, il y avait ce côté électif mais ce côté électif est quand même trouble. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours l'idée dans la paternité de quelque chose qui est donné et qu'on reçoit en retour et qui nous dépasse. Alors, ce que vous décrivez, donc, être avec une femme qui a eu d'autres enfants, avec un autre homme et vous, vous tenez la place, effectivement, je dis vous, je dis en général, la place du père dans la maison, c'est une réalité. Et bien sûr que Joseph nous donne l'exemple mais aussi, au fond, tout père nous donne l'exemple de ça. Et il faut toujours revenir, comme je l'ai dit, comme le cœur, c'est ces relations vivantes qu'on entretient, ce n'est pas des images. S'il y a une relation vivante de cet homme avec sa femme, avec les enfants de cette femme, etc. Enfin, voilà, tout va, tout se met en place. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir de modèles abstraits, simplement. Cependant, il y a une chose que je voulais dire à propos de Joseph, c'est que Joseph est à la fois une figure, est un modèle pour les pères de famille, mais c'est aussi un modèle pour les prêtres, par exemple. Et de la même façon que Marie est vierge et mère et qu'elle va devenir le modèle pour la maternité et pour la vie religieuse, pour la maternité naturelle et pour la vie religieuse, pour la maternité, Joseph a les deux dimensions aussi. Et eux le réalisent, ils sont les seuls à pouvoir le réaliser parce que chez eux s'est passé un événement qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Souvent, j'explique que Marie elle changeait une couche et adorait le Seigneur, c'était le même acte. Le même acte. Ben voilà. Maintenant, moi je change les couches et puis il y a des gens qui adorent le Seigneur. C'est pas leur... Ma place, elle est là, c'est ça ce que je dois faire. Donc ce que je veux dire, c'est que dans la figure de Joseph, en réalité, toutes les facettes de la paternité sont concentrées, bien sûr. Ça c'est certain. Et donc depuis le père je dirais naturel jusqu'au prêtre en passant aussi par ce père par adoption, par élection lié à des circonstances. Faudrait aussi dire, j'en ai pas du tout parlé, mais il y a un proverbe, mon ami Argentin, celui du steak là, m'a dit ce proverbe, je sais pas s'il est vrai, il y a des femmes qui m'ont contesté, mais un proverbe qui dit on a plusieurs pères mais on n'a qu'une seule mère. Un proverbe donc latino-américain apparemment. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que alors je parle en tant qu'homme parce qu'une femme pourrait dire non c'est l'inverse, on n'a qu'un seul père, on a plusieurs mères, vous voyez, je parle du point de vue de l'homme, je sais pas quelle est la validité de ce proverbe mais ce qui est certain c'est que pour ma part dans ma vie il y a plusieurs figures de paternité qui sont apparues. Vous voyez, c'est pas il y a mon père bien sûr mais j'ai eu des pères spirituels j'ai un beau père d'ailleurs le père de ma femme j'ai eu des maîtres qui ont exercé sur moi un charisme paternel évident et donc il ne faut pas simplement voilà le socle l'image phénoménologique si vous voulez du père nous est donné par ce type qui n'a pas fait grand chose il a un enfant toutes ces dimensions là sont à assumer mais le modèle c'est celui qui donne la vie qui lui échappe voilà que la vie est plus grande que ce qu'il a compris et ça c'est un modèle qui est donné dans le vivant lui-même vous voyez c'est pour ça qu'il faut partir quand même de cette figure biblique de l'engendrement et à partir de là bien sûr elle va prendre des dimensions symboliques spirituelles et des modulations à travers les réalités de l'existence mais ce qui doit être notre critère pour nous c'est toujours les réalités de l'existence il ne faut pas une approche idéologique c'est pour ça que la Bible nous montre des tas de figures de pères dont certains qui ont des enfants qui ne sont pas d'ailleurs les leurs et c'est pour ça que c'est toujours ces histoires-là qui comptent le plus et c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de l'action Sous-titrage FR ?